Bonjour à tous, je vous propose une petite vidéo rappel des notions clés qu'on a vues pendant les premières séances de guitare depuis le mois de septembre. Donc c'est une vidéo qui s'adresse surtout aux débutants, ceux qui ont 3, 4, 5, 6 séances dans les doigts, et avec lesquelles je voudrais qu'on soit bien au clair sur le vocabulaire qu'on va employer cette année et sur les objectifs qu'on a cette année. Voilà, donc un rappel, je vais être très rapide et j'espère que je vais être très clair. Vous avez d'abord différents types de guitare, on a vu qu'il y avait 3 types principalement, les guitares classiques, les guitares folk et les guitares électriques. Tout le monde voit ce qu'est une guitare électrique. Ici c'est une guitare dite classique, dont les cordes sont en nylon, et le toucher et le son est très doux, et le toucher est très doux aussi, ce qui permet de ne pas se faire trop mal au début dans l'apprentissage des positions. Puisque vous allez avoir les cordes qui rentreront un peu moins dans les doigts. Ici à ma gauche j'ai une guitare dite folk, dont le son est plus métallique et dont les cordes sont en acier, ce qui rend le toucher beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux au début. Donc voilà pourquoi on fait plutôt apprendre les enfants sur des guitares de type classique. Je continue, on va parler maintenant de la taille de la guitare. Ça c'est une guitare de taille adulte, mais pour les enfants il y a des guitares plus petites. Il y a je crois 3, 4 tailles différentes de guitare. Elles sont demi, elles sont 3 quarts, elles sont quarts, ça dépend de la taille de l'enfant. Donc ici c'est une guitare de taille adulte, guitare 4 quarts. Je continue, maintenant on va parler du travail de la main droite à distinguer du travail de la main gauche. Vous savez que la main gauche c'est celle qui tient le manche. La main droite c'est celle qui va imprimer le rythme sur les cordes. Soit en grattant, soit en faisant ce qu'on appelle de l'arpège. L'arpège c'est quand on sépare le travail des doigts, index, majeur, pause, etc. On verra ça plus tard dans l'année ou l'année prochaine. L'arpège c'est une notion qu'on voit un peu plus tardivement. Nous on va surtout faire du gratté. Ici à gauche, il va falloir que vous sachiez distinguer le nom de vos doigts. Donc surtout pour les enfants, pour qui parfois c'est pas encore très clair, les enfants c'est index, majeur, annulaire, et bon celui-là vous allez pas vous en servir forcément tout de suite, mais c'est le petit doigt, l'auriculaire. Pousse, index, majeur, annulaire, auriculaire. Vous révisez ça pour la fois prochaine. J'ai pas parlé de ça, ça s'appelle un médiator, tout le monde voit ce que c'est. C'est une petite pièce de plastique, plus ou moins souple, et qui sert à gratter les cordes à droite. Moi je m'en sers pas, je me sers plutôt de mes ongles. Le pouce sert à remonter, et les ongles des autres doigts servent plutôt à descendre. Donc on a ce qu'on appelle des coups vers le bas, et des coups vers le haut. Voilà, ça ce sont des coups vers le bas, et en remontant, des coups vers le haut bien sûr. Maintenant, pour ce qui concerne la guitare, vous devez distinguer les cordes et les cases. Les cordes, vous le savez, il y en a six, elles doivent être toujours accordées. On accorde sa guitare avec un accordeur souvent, ou plus ou moins d'oreille, en jouant ici au bout avec les mécanismes. Si vous tendez la corde, le son va être plus aigu, si vous la détendez, le son va être plus grave. Les cordes ont des noms de notes, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, mais le nom de la corde n'est pas forcément très très important au début, on va surtout parler de numéros de cordes. Alors, par contre, attention, rappelez-vous, on les nomme par leurs numéros, mais c'est à l'envers si vous voulez. La une, c'est la plus aiguë. Et la six, la plus grave, d'accord ? Très important. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà pour les numéros des cordes. Maintenant, les cases aussi ont des numéros. Cases 1, cases 2, cases 3, cases 4, cases 5. Et vous allez repérer vos cases par des points de repère sur le dessus du manche. Au début, vous avez forcément repéré sur le dessus de votre manche des points de repère en 5, ou en 7, ou en 9, ou en 12. Ça dépend des guitares. Parfois, c'est 3, 5, 7, 9, 12. Ça vous aide à repérer un peu. Alors, bien sûr, il faut que vous sachiez faire la différence entre une corde à vide. Une corde à vide, c'est quand on joue la corde sans mettre de doigt dans les cases. Et une corde, par exemple, jouée case 5, qui n'a pas le même son, ou case 3, ou case 2, ou case 1, ou case 0. Voilà, 0, c'est à vide. Et dans la vidéo qui suit, je vais vous parler de vos premiers accords. Voilà, j'espère que ça aura été clair. À très vite !